Bonjour, je suis Cyril de l'agence Studio H2G. Vous savez comme en avant des acteurs du territoire, et notamment aujourd'hui on va mettre un des partenaires de la SPTT en avant, qui est Debarre Automobile, avec Nicolas. Bonjour. Bonjour Nicolas, vu qu'on veut mettre des visages derrière ces entreprises, j'aimerais d'abord que tu parles de toi. Donc je suis Nicolas, j'ai 40 ans, je viens du milieu du sport. C'est par ce biais-là que j'ai rencontré Eric Debarre, qui est le créateur de l'entreprise Debarre Automobile, et qu'il a créé il y a 24 ans maintenant. Donc on s'est rencontrés par le milieu du sport, et petit à petit j'ai eu la chance d'aller travailler avec lui sur le site d'Albi, qui est le siège social. J'ai commencé à travailler avec lui il y a presque 14 ans maintenant, au service commercial, donc j'ai toujours été dans ce service-là. Et maintenant directeur commercial. Et voilà, depuis quelques années maintenant, en effet, j'ai la chance de diriger l'équipe commerciale Albi-Joise. Donc nous sommes une équipe de 6 commerciaux sur Albi, et l'entreprise maintenant s'est largement étoffée, puisque... Combien d'agences aujourd'hui ? Voilà, il y a 9 agences à aujourd'hui, plus 3 autres en cours d'ouverture sur l'année prochaine. Donc plein de projets encore. Donc des projets de développement en effet, mais c'est aussi ce qui nous fait avancer. On aime bien aller toujours chercher plus pour développer les choses. Eric Debarre dit souvent qu'il n'avance pas, recule, donc on est obligé d'avancer tout le temps sinon... Oui. Et même avec la période actuelle, il est bon de continuer à monter des projets et de se fixer des caps. Oui, c'est vrai. Alors la période actuelle, c'est vrai, très particulière, inédite, bien sûr, puisqu'on a tous vécu des choses sur cette année 2020, mais que personne n'avait vécu. Donc nous, la stratégie, ça a été en effet de profiter de ces temps off un peu pour justement activer encore plus le développement. De faire le point sur en effet ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. De dupliquer les choses sur d'autres sites, en tout cas les choses qui marchaient bien sûr. Mais voilà, on s'est aperçu que c'est en se développant qu'on est arrivé, en tout cas dans notre secteur à nous, qui est la vente automobile. On se développe, on a encore plus de stocks. Donc on peut encore plus communiquer et développer nos vente. Je sais que votre entreprise soutient plusieurs projets, notamment dans le sport. Et aujourd'hui, pourquoi avoir choisi la SPTT ? Qu'est-ce qui vous rapprochait un petit peu ? Comment est-ce que vous avez fait connaissance ? Alors c'est vrai que le sport est vraiment lié à l'entreprise de Debarre Automobile, pour plein de raisons. La première, c'est qu'Eric Debarre est un passionné de sport. Le sport automobile, comme on le sait tous, mais d'autres sports aussi. C'est le genre de personnes qu'on va tourner sur le circuit alors ? Ils tournent sur le circuit de temps en temps, bien sûr, même si la plupart de ces courses ne sont pas sur Albi ou ces entraînements. Mais le sport, c'est pour nous quelque chose de... Tous les salariés, les collaborateurs font du sport aujourd'hui, quasiment tous. Pas parce qu'ils sont obligés, parce qu'Eric Debarre en fait, mais parce qu'ils en ont envie. Donc, il va de soi que nous, s'associer à des projets comme la SPTT ou d'autres associations, d'autres clubs sportifs, c'est du naturel. La SPTT et Debarre Automobile se sont rapprochés il y a quelques années maintenant. Dans un premier temps, c'était un prêt de véhicules. Et petit à petit, les liens se sont noués, rapprochés. Et maintenant, c'est un partenaire financier. Depuis quelques années, on a la chance d'être sur le maillot. Montrez-le, voir. Qui n'est pas beaucoup porté ces derniers temps, mais qui, on l'espère, va être vite reporté. L'année prochaine, en effet. Début d'année prochaine. Je te remercie d'être venu. Merci à vous. Donnez quelques mots sur cette association, sur votre entreprise qui soutient beaucoup de projets, on le sait. Et on espère qu'ils continueront à soutenir d'autres et se voir sur le bord du terrain. Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Merci.